Je suis responsable de la formation et de la logistique au sein de la DSR. Mon travail consiste principalement à accompagner, à orienter les agents en termes de besoin de formation, de diffuser aussi des offres de formation pour que tous les agents aient le même niveau d'information. La mission principale en termes de logistique, c'est de recenser les besoins de chaque service en termes de fourniture principalement. On peut être amené aussi à faire des commandes d'immobilier. Donc en fait, il s'agit tout simplement de répondre aux différentes sollicitations de toutes les sous-directions de la DSR. Donc ça passe par la commande d'immobilier, la commande de fourniture, la commande de papier aussi. Avec le COVID, c'est rajouter aussi des commandes en termes de protection individuelle des agents, donc tout ce qui est masques, gel et protection hydroalcoolique. C'est un peu madame bien-être pour les collaborateurs de la sécurité routière. C'est un peu ça. Il faut vraiment veiller à ce que les agents soient travaillés dans de bonnes conditions, donc qu'il y ait le matériel adéquat. Il faut faire attention aussi aux agents qui ont des besoins particuliers, qui sont en situation de handicap, qui peuvent demander un matériel plus approprié par rapport à leur handicap. Pourquoi tu connais tout le monde ? Oui, de manière générale, oui. Il faut savoir qu'on a un site à Lognes, qui est rattaché à la DSR, mais qui est situé à Lognes. Et du coup, il faut pouvoir aussi répondre à ses besoins et aux demandes des agents. Qu'est-ce qui te plaît le plus ? Je dirais que c'est être au contact des agents, parce qu'il faut aussi avoir le côté des relations humaines. C'est indéniable, que ce soit pour la formation et pour la logistique. Et puis, c'est pouvoir aussi organiser, planifier, parce que c'est très important, notamment pour la logistique. Et puis, il faut savoir aussi beaucoup anticiper, faire preuve d'adaptation. Donc, je pense que ce sont des qualités que j'ai, que je possède. Ça serait un peu comme une journée sans électricité. Ça serait un peu ça. On a une fonction support, un peu les murs, je dirais, qui permettent à la DSR de bien fonctionner. On vit un peu au rythme des arrivées des agents, des départs, des sollicitations. Donc, c'est vraiment un bureau vivant. Je pense que dans l'avenir, ça continuera en ce sens. Et on essaiera au mieux d'accompagner, de répondre aux besoins de chacun.